BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là nos experts crypto, Valentin Demey, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Bienvenue, Jonathan Ascovici, directeur général de Stackinsat. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. J'ai une envie d'éternuer absolument atroce, je vais essayer de tenir. Laurent Pignot aussi nous accompagne. Laurent, bonjour. Analyse pour Zone Bourse. Laurent, le Bitcoin toujours au-dessus des 22 000 dollars. Et oui, le Bitcoin a enregistré une hausse de 32% sur les deux dernières semaines. Par contre, cette semaine, le Bitcoin se stabilise un petit peu. Il respire autour des 22 500 dollars, juste en dessous des 22 500 dollars actuellement. Mais alors maintenant, quels sont les scénarios qui se présentent ? Alors déjà, si on prend un petit peu de recul, on ne peut pas l'ignorer. La flambée des cryptos s'inscrit dans une tendance un petit peu plus large sur les marchés traditionnels qui ont eux aussi connu un bon début d'année. Par exemple, le Nasdaq, donc l'indice boursier des valeurs technologiques américaines, reprend plus de 7% depuis le 1er janvier, malgré une journée un petit peu compliquée aujourd'hui. Mais pour affiner l'analyse et pour faire le lien avec le Bitcoin, je me suis penché sur les valeurs boursières ultra spéculatives, qu'on appelle communément les mêmes stocks. Et par exemple, l'ETF Gold, il-même, qui réunit des valeurs comme AMC, Rocketwood ou GameStop, entre autres, a augmenté de 20% sur ce début d'année après s'être fait massacrer en 2022 de plus de 60%. Un peu comme le Bitcoin, on pourrait aussi prendre le fonds Arc Invest Innovation de Cathie Wood, qui est en hausse de 17% sur ce début d'année. Donc au final, depuis le début janvier, le Bitcoin semble bénéficier un petit peu de ce regain d'appétit pour l'ultra risque de la finance traditionnelle, comme en témoigne l'envolée des actions spéculatives. Alors concernant les niveaux techniques à surveiller sur le Bitcoin, à court terme, la prochaine résistance majeure que pourrait rencontrer le Bitcoin et la frontière des 24 500, 25 000 dollars, qui sera un gros palier à dépasser pour continuer à regagner l'optimisme des crypto-investisseurs. Mais la zone à dépasser qui permettrait d'inverser la tendance de fonds baissières du Bitcoin est ce fameux niveau des 28 000, 30 000 dollars. Et sous ce niveau, nous ne pouvons pas dire que le marché haussier est définitivement relancé. Et puis attention, dans l'autre sens, si le Bitcoin repasse durablement en dessous des 21 000 dollars, cela invaderait le rebond de ces derniers jours et donnerait l'avantage au camp baissier cette fois-ci. Du côté de l'Ether, quel potentiel ? On le disait, sur le Bitcoin, début d'année, a été exceptionnel, cette hausse importante sur les 14 derniers jours. Est-ce que sur l'Ether, il en est de même, grosso modo, oui, mais est-ce que le potentiel est le même ou est-ce qu'il est supérieur, un peu moindre désormais ? Comment est-ce que vous voyez ce rapport de force avec le Bitcoin, dont la dominance n'a cessé de croître d'ailleurs ces dernières semaines face aux autres cryptos ? Alors, au même titre que le Bitcoin, l'Ether bloque sous une résistance, sous cette résistance des 1 860 dollars, après un début d'année, comme vous le disiez, là aussi exceptionnelle pour la seconde crypto-monnaie du marché. La grosse zone à traverser pour l'Ether est comprise entre 1 750 et 1 850 dollars, une zone qui représente les plus bas annuels de 2021, mais aussi le krach de 2022, où l'Ether a plongé de plus de 40% en ligne droite. Il faut garder un œil sur le Bitcoin pour regarder la performance potentielle de l'Ether, qui est en attendant justement à surperformer dans les marchés haussiers, mais aussi sous-performer le Bitcoin lorsque le Bitcoin penche. Donc, ayons un œil sur le Bitcoin, et il a un potentiel plus important dans un marché haussier, mais il va falloir passer des niveaux majeurs. Laurent Pignot avec nous aujourd'hui pour Zone Bourse. Merci beaucoup Laurent de nous avoir accompagnés en direct. Le Bitcoin qui tient et l'industrie des cryptos qui respirent. Valentin, on va en parler. L'agrément PSAN restera finalement facultatif pour les nouveaux entrants qui souhaitent exercer en France. C'était effectivement la grande peur de l'écosystème qui a trouvé un issue plutôt favorable. Hier soir, à l'alentour de 20h, à l'Assemblée nationale en séance plénière, l'agrément obligatoire voulu par le sénateur Moret n'aura pas lieu et ne sera pas donc obligatoire pour les entreprises non enregistrées à partir d'octobre, comme c'était potentiellement l'épée de Damoclès au-dessus de l'industrie de ces dernières semaines. À la place de ça, comme le souhaitait justement l'ADAN, l'Association de développement des actifs numériques par la voix de Focine Fleuret notamment sur ce plateau et d'autres acteurs de l'écosystème, ça sera plutôt un enregistrement renforcé qui sera mis en place pour accompagner l'écosystème jusqu'à l'arrivée du règlement MICA en Europe dans 12 à 18 mois. Pour rappel, ça fait partie de l'enregistrement du projet de loi, enfin de la loi PACTE depuis 2019, une fusée à deux étages. Donc d'un côté, l'enregistrement qui est surtout lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et l'honorabilité du dirigeant et l'agrément, merci Guillaume, qui était jusqu'à là facultatif, qui le restera donc et qui prendra toute sa place dans MICA. Donc renforcement quand même de cet enregistrement, de la première étage de la fusée pour accompagner l'industrie vers MICA. Qu'est-ce que ça correspond notamment ? Ça correspond à davantage de ségrégation des fonds, davantage de transparence sur les offres, sur la gestion de l'entreprise. Donc on va quand même vers plus de sécurité pour le secteur, mais on ne va pas ostraciser les entrepreneurs, on ne va pas ostraciser la France non plus de cette course à l'innovation dans l'Europe, puisqu'on rappelle effectivement le gouvernement par la voix de Jean-Noël Barrault, qui d'ailleurs était hier au micro de l'Assemblée nationale pour continuer d'expliquer à nos députés les enjeux et le fait qu'il fallait laisser la respiration à ce secteur pour faire de la France le crypto-hub européen. Donc c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas totalement fini. Ah bon ? Ils ont voté ! Ils ont voté ! Eh oui, mais ça ne s'arrête pas comme ça, Guillaume. Effectivement, il y a encore quelques petits points sur lesquels il faut faire attention, notamment parce que l'AMF va avoir plus de choix dans les regards qu'elle va porter à ses entreprises déjà à PSAN, donc plus de nouvelles mesures conservatoires potentielles, et puis la possibilité pour le gouvernement dans 12 mois, sous 12 mois, de renforcer ce petit enregistrement renforcé, justement de mettre une couche supplémentaire par ordonnance dans la bouche prochain mois. Donc attention quand même, même si c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, donc on a trouvé une forme d'entre-deux qui permettrait à l'écosystème de continuer de fleurir, d'attirer en France les talents, les idées d'investissement, tout en augmentant un petit peu quand même le degré de sécurité et d'exigence pour ces nouveaux entrants sur le marché français. à travers un enregistrement plus-plus en quelque sorte, mais qui n'irait pas jusqu'à l'agrément pour les nouveaux. Et pour ceux qui sont déjà enregistrés, on maintient le calendrier de l'agrément à 2026. On maintient effectivement, Mika, le règlement européen directement. Jonathan Escovici pour Stakinsat nous accompagne, ça tombe bien, il est concerné. Vous êtes enregistré PSAN, Stakinsat. Quelle est votre réaction à ce vote hier de l'Assemblée nationale, cet entre-deux qui a été trouvé ? Alors merci Guillaume pour cette question. Je suis très heureux déjà de vous retrouver en cette nouvelle année, donc déjà mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous. Voilà. Moi je vais comme d'habitude être un peu à contre-courant. Et effectivement l'écosystème depuis quelques semaines était vraiment archi vent debout contre ce projet de loi. Moi en fait, contre l'avis général de l'écosystème, j'étais plutôt favorable. Et je suis plutôt favorable à plus de régulation sur ce secteur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a vécu quand même des crises extrêmement graves en 2022. Évidemment, vos auditeurs sur BFM Crypto en sont bien conscients. Rappelez-vous de Terra Luna, rappelez-vous de Celsius et rappelez-vous surtout de FTX. C'est un secteur qui déjà est complexe, peut être opaque pour les consommateurs. Donc c'est quand même très important, je pense, de ramener de la confiance dans un secteur qui en a perdu énormément en 2022. Mais là-dessus, tout le monde est d'accord, plus de régulation. Les acteurs de l'écosystème qui viennent ici sont à peu près tous d'accord là-dessus. De là à imposer l'agrément, PSAN, pour les nouveaux entrants dès le mois d'octobre prochain, c'est là-dessus qu'il y avait légatus. Évidemment. Il y avait donc une nuance par rapport à ce délai. Le fait est que je pense que la dynamique qui est en cours sur le renforcement finalement des contraintes réglementaires pour les acteurs crypto est plutôt une bonne chose. C'est quelque chose que moi j'encourage, donc j'encourage encore une fois l'AMF à continuer finalement à nous réguler encore plus. parce que finalement, cette confiance retrouvée est un élément marketing très important. Parce que nous, justement, en tant que PSAN régulé, donc enregistré, c'est un argument différenciant majeur. Et c'est pour ça que je vous l'annonce aujourd'hui sur BFM, nous allons déposer un dossier d'agrément, donc dans le courant de cette année, pour justement essayer de rassurer du coup l'écosystème, les consommateurs sur justement une rigueur réglementaire quasi parfaite de Stackinsat pour rassurer évidemment tout type de clients, à la fois les particuliers et les professionnels prévisants. Et tenter de faire partie des premiers à pouvoir afficher cet agrément histoire d'attirer aussi un petit peu de collecte, on l'imagine, mais c'est le jeu. Exactement. Et vous êtes confiant donc ? Vous pensez l'avoir quand il y a l'agrément ? Puisque ça y est, vous allez déposer le dossier, vous l'aurez quand l'agrément ? Est-ce que vous pouvez nous l'annoncer également en exclusivité sur BFM aujourd'hui ? Alors ça y est, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, comme je n'ai pas de boule de cristal sur la prévision du prix du bitcoin, malheureusement je n'ai pas encore ce pouvoir. Vous savez qu'il va monter, mais vous ne savez pas jusqu'où en l'occurrence. Exactement. Vous êtes bitcoin maximaliste. Exactement. J'ai une conviction sur l'évolution du prix à très long terme, et je ne connais pas le prix à court terme du bitcoin. Pour revenir plus sérieusement à votre question, nous on va déposer le dossier courant 2023. Après, et ça c'est clairement un problème que d'ailleurs j'aimerais souligner sur votre plateau Guillaume, c'est vrai que ce renforcement des contraintes réglementaires doit aussi s'accompagner des ressources en face sur l'AMF. C'est-à-dire que malheureusement les équipes de l'AMF et de la CPR sont aujourd'hui assez réduites, et c'est-à-dire qu'il faut d'un côté évidemment renforcer la régulation comme je viens de le dire, mais il faut aussi que l'AMF et le régulateur suivent au niveau du traitement des dossiers. Parce que moi effectivement, comme je le disais il y a quelques secondes, je veux déposer un dossier, mais effectivement pour répondre à votre question, ça dépend, et finalement c'est dans les mains de l'AMF et des équipes de l'AMF sur le délai de traitement de ce dossier. Donc moi en fait, je peux vous garantir que je vais le déposer cette année, en revanche quand est-ce que j'aurai le précieux sésame ? Ça je n'en ai aucune idée, ça dépend. Et l'aurez-vous ? Et est-ce que je l'aurai évidemment ? Et ça je laisse planer encore le doute. En tout cas on va se donner les moyens d'y arriver. C'est vrai. Et notamment justement une des problématiques, une des contraintes majeures de cet agrément, c'est soit, donc ça j'imagine que vous en avez parlé régulièrement sur votre plateau, la fameuse responsabilité professionnelle, la RC Pro, qui est quasiment impossible à obtenir. En revanche, ce qui est possible d'obtenir, c'est des fonds propres. Et effectivement l'AMF considère qu'il faut un minimum de fonds propres, en l'occurrence 150 000 euros, pour du coup rassurer le régulateur. Et c'est pour ça qu'on va faire une levée de fonds cette année, notamment pour... C'est ça qui se cachait derrière tout ce narratif, je me disais. Voilà, exactement. Il fait des réponses longues, on est d'accord, Valentin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non mais en gros, et je vais faire très vite, Guillaume, on a besoin de fonds propres pour aller chercher cet agrément. Et effectivement c'est la raison pour laquelle on va aller faire une levée de fonds cette année. Question de combien ? Alors 1 million d'euros. D'accord. Question simple, réponse si possible courte. A votre avis, quel pourcentage des sociétés aujourd'hui enregistrent EPSAN, et vous en faites partie, obtiendront l'agrément ? Alors déjà, il faut se positionner quand même sur un temps relativement long, vu qu'on vient de le voir finalement, l'exigence elle sera pour une mise en application en 2026. Donc finalement d'ici là, finalement il y aura le biais du survivant, c'est d'ici là, est-ce que tout le monde sera toujours en vie en 2026 ? Donc une fois qu'on a résolu cette problématique, effectivement on peut se dire que si les acteurs ont tenu jusque-là, je pense que la majorité d'entre elles, donc ces sociétés, pourront aller chercher sereinement cet agrément. Et les plus gros seront les premiers à pouvoir l'obtenir ? Parce que vous le disiez, c'est coûteux, vous allez réaliser une levée de fonds, il faut rassurer les assureurs aussi. Est-ce que les plus gros, et suivez mon regard, je pense à Binance par exemple, seront sans doute les premiers à obtenir cet agrément ? Alors j'ai ouï dire mon cher Guillaume, qu'effectivement il y avait déjà des gros acteurs qui étaient sur le dossier. A priori en 2023, nous devrions avoir les premières sociétés agréées. Dès cette année ? A priori. Donc effectivement... Valentin, vous confirmez ? J'écoute. Mais effectivement, voilà, c'est des rumeurs, évidemment, je n'ai pas de nom à vous donner, mais probablement que ce sera des acteurs institutionnels, en tout cas des gros acteurs, avec des moyens financiers presque illimités, qui ont évidemment cet avantage concurrentiel d'avoir énormément de fonds propres, des équipes aussi compliance, du coup presque une armée, je dirais, de compliance officers qui vont boucler les dossiers le plus rapidement possible pour aller chercher cet agrément. Agrément qui n'aurait néanmoins pas empêché une affaire FTX, où que ce soit, et pas non plus en France. L'affaire FTX aurait quand même eu lieu, et beaucoup d'investisseurs se seraient fait pigeonner, agrément ou pas ? Alors, moi je ne suis pas vraiment d'accord avec ça Guillaume, parce que théoriquement, dans l'agrément, il y a la ségrégation des comptes. Et effectivement, FTX et notre ami SBF, justement se servaient dans la caisse pour faire un peu n'importe quoi avec l'argent des clients. Et théoriquement, si l'agrément était en vigueur en France, et que FTX avait été régulé en tant que société agréé PSAN, probablement que ça ne serait pas arrivé. Je suis d'accord avec vous, mais un investisseur depuis la France aurait pu investir quand même sur une plateforme qui n'est pas régulée en France, et donc se faire pigeonner quand même. C'est pour ça que d'ailleurs, on encourage les Français à se mobiliser vers des acteurs français régulés PSAN en France, encore une fois, dans une logique de réassurance, de confiance. Et effectivement, les consommateurs peuvent avoir confiance dans les sociétés qui sont régulées PSAN en France. Et la grande nouvelle à travers le vote du Parlement hier, c'est que cette ségrégation dont vous nous parlez, et qui n'existait pas chez FTX, qui est obligatoire pour l'agrément PSAN, cette ségrégation va aussi désormais faire partie des conditions pour obtenir l'enregistrement plus-plus dont vous nous parliez. Pour les nouveaux rentrants, effectivement, donc ça ne concernera pas forcément StackingSat directement. Cela étant, dans le cadre de l'entreprise Jonathan, c'est résolu, puisqu'il n'y a pas de détention des fonds, donc ça résout une grande partie des problèmes. Ils n'ont pas d'argent, ça va. Effectivement, sur les fonds propres, c'est 150 000 euros minimum. Les 150 000 euros, ce n'est pas tellement des fonds propres. C'est aussi et surtout pour tout ce qui est sécurité informatique, c'est aussi et surtout pour tout ce qui est compliance, et aussi et surtout pour tout ce qui va toucher à l'organisation de l'entreprise, parce que les fonds propres, c'est aussi des pourcentages de ce que détiennent les entreprises. On a des entreprises qui détiennent des dizaines de millions d'euros, demain des centaines et certaines déjà aujourd'hui des centaines, qui vont devoir faire des levées de fonds. Et effectivement, les VCs, les banques et tous ceux qui pourraient être attentifs à ce genre d'initiatives sont frileux aujourd'hui. Donc, tu as raison de rappeler Jonathan, l'importance d'aller vers cette réglementation, mais comme le soulignait Guillaume, pas aussi vite, pas en unilatérale, et surtout avec le soutien des effectifs de l'AMF et de la CPR. La CPR a déjà retiré deux enregistrements PSAN, ce qui prouve qu'ils font leur boulot. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de l'enregistrement, mais l'agrément, ça sera avec le reste et l'entièreté de l'écosystème désormais. – Valentin Demé, très diplomate quand même, vous l'entendez, tu as raison Jonathan, mais Guillaume aussi a raison, c'est très Suisse. – C'est vrai. – C'est très Suisse. – C'est le genre de journaliste, la neutralité et l'objectivité. Donc, je te félicite à Valentin. – On va parler de la Suisse justement, bah oui, vous m'avez tendu une perche, Valentin, puisque l'écosystème Web3 continue de s'étendre, notamment en Suisse, j'espère ne pas me tromper, cette première banque privée au monde a tokenisé ses actions, il s'agit de cité-gestion, on est en Suisse. – Tout à fait. – Bien vu, j'étais plus très sûr en le disant. – Non, non, c'est tout bon. Effectivement, c'est une banque Suisse qui existe depuis 2009, qui va tokeniser ses actions. Alors la tokenisation, on en entend de plus en plus parler, ça s'est déjà fait, mais la subtilité dans cette information-là, c'est qu'elle se fait sur une blockchain publique, la vraie Jonathan, ce n'est pas sur Bitcoin, c'est sur Ethereum, Bitcoin maximaliste que tu es, mais effectivement, c'est sur la deuxième blockchain la plus capitalisée du marché, Ethereum. Donc c'est transparent, c'est accessible pour tout le monde, et c'est surtout fait avec un standard qui va respecter la réglementation en vigueur en Suisse, et c'est assez important de le souligner. Donc un contrat intelligent qui va pouvoir numériser, si on veut dire plus simplement, les actions de cette banque, c'est un pas de plus vers la transformation numérique, pour ne pas dire digital, de ce monde un petit peu ancien qui va justement par preuve de transparence, justement aussi pour réduire les coûts, ça permet de réduire les coûts, de faire de la tokenisation, on estime en moyenne que c'est 20 à 30% des effectifs derrière les bureaux, les desks de trading, et autres bureaux compliance qui seraient en moins, dans une société vraiment poussée à la tokenisation extrême. Ça vous fait plaisir ça ? C'est une information intéressante, et effectivement ça permet, d'un point de vue financier, de plaire aux banques, puisque la crypto les inquiète un petit peu. Donc de ce point de vue-là, première société à le faire publiquement, Ethereum, avec toute la conformité du droit suisse. Une banque privée, pour la première fois, choisit de tokeniser ses actions, c'est une première mondiale, et cette première mondiale est suisse. Avec Torus. Avec Torus, exactement. En face, Jonathan Ascovici, dont vous le disiez, son pédigré c'est le bitcoin, lui il est maximaliste, bitcoin maximaliste. Quand vous entendez ça, vous vous dites quoi ? Ils vont dans le mur, il n'y a que bitcoin qui compte, il n'y a que bitcoin qui sortira gagnant, le dernier survivant, on le connaît, c'est bitcoin ? Alors, oui, mais encore une fois, je vais nuancer quand même mon propos, dans le sens où, encore une fois, et je crois que je l'ai déjà dit sur ce plateau, moi je n'ai rien contre les cryptos de manière générale, nous ce qu'on défend en tant que maximaliste, c'est qu'il y a bien une différence entre bitcoin et les cryptos. Ce sont deux choses totalement différentes. Bitcoin, encore une fois, a une spécificité qui est d'être, pardon, un système monétaire décentralisé et un moyen de paiement qui a vocation à être utilisé comme une monnaie. Cette utilité, elle a déjà été démontrée dans deux pays, que sont le Salvador et le Centrafrique. On a de nombreux autres pays qui vont, je pense, y accéder dans les prochains mois. On voit, par exemple, dans des pays africains, comme au Nigeria, au Cameroun ou au Ghana, que la requête « Comment acheter du bitcoin » a explosé ces dernières semaines, ces derniers mois, tout simplement parce que ces pays-là souffrent de défaillances financières ou monétaires, si on peut dire ça comme ça, et notamment des taux d'inflation qui sont délirants. Et effectivement, dans des pays comme ça, en voie de développement, bitcoin est inéluctable. Oui. L'Afghanistan aussi, où les gens tentent de se libérer des talibans financièrement par bitcoin, entre autres. Exactement. Encore une fois, c'est une des propriétés de bitcoin, c'est sa non-censurabilité, et c'est aussi la capacité à faire des transferts d'argent qui sont très simples. Avant, par exemple, en Afghanistan, ils utilisaient beaucoup Western Union, mais depuis l'arrivée des talibans, Western Union a été bannie. Et donc, la population afghane, qui a besoin d'argent, est obligée de passer par des solutions comme celles de bitcoin pour, tout simplement, avoir des fonds. Et vous devez être un homme heureux aujourd'hui, puisque bitcoin maximalise, vous croyez dur comme fer, dans l'avenir du bitcoin. Sa dominance dans l'écosystème crypto s'est nettement renforcée, après cet hiver crypto, on est toujours un peu dans l'hiver crypto, mais voilà, dominance du bitcoin qui s'est renforcée, bitcoin qui repart assez nettement à la hausse, on est presque à 23 000 dollars, malgré l'affaire FTX, malgré Genesis, qui se place à son tour en chapter 11. Pour autant, enfin, pardon, mais pour ce qui concerne sa qualité d'actif refuge face à l'inflation, on attend de voir quand même, parce que là, l'inflation, elle est là, ça n'a pas marché, bitcoin a reculé quand même. Alors, c'est vrai, Guillaume, vous me challengez quand même souvent sur cette question du prix, et effectivement, je vais vous répondre pour une fois, parce qu'effectivement, en général, je dis que je ne m'intéresse pas au prix, et que, de toute façon, le prix ne fera que monter dans une vision à long terme, parce que son utilité, son usage, ne va faire que progresser dans les prochaines années. Mais regardez un peu en hauteur, mon cher Guillaume, et vous allez voir que, par exemple, depuis que Stackinsat a été lancé le 1er octobre 2020, bitcoin était autour de 10 000 dollars, à combien nous en sommes aujourd'hui ? Excusez-moi, Guillaume ? Presque 23 000. Et voilà, donc, encore une fois, dans une vision à long terme, où là, on n'est que sur deux ans, on a déjà doublé de prix. Donc, en termes de préservation du pouvoir d'achat, plus qu'une notion de protection contre l'inflation, c'est plus une protection de votre patrimoine à long terme contre la perte du pouvoir d'achat des monnaies fiduciaires. Si vous avez acheté au bon moment, on est d'accord. Il faut acheter régulièrement une petite somme à travers du dollar cost averaging. C'est exactement ce que propose-t-il. Et là, bitcoin remonte avec aussi l'idée que les banquiers centrales vont moins relever leur taux. Donc, c'est très banque centrale dépendant. On a fini, on a fini. Je voulais que ce soit le mot de la fin, mais quand même, je vais vous laisser le mot de la fin. Non, mais oui, après, effectivement, sur des variations à court terme, Guillaume, les banques centrales, effectivement, peuvent avoir une action sur les prix, mais il faut se positionner sur une vision à long terme et surtout baser cette réflexion sur l'usage et l'utilité de bitcoin qui ne fait que progresser depuis plusieurs mois. Le nombre de détenteurs de crypto au sens large et de bitcoin a progressé encore l'an dernier malgré l'hiver crypto et la chute des cours. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Jonathan Erscovici, Stakinsat et Valentin Demey pour Crypto. C'était nos deux guides dans cette université. Merci, Guillaume. Salut, messieurs. Bon retour. Dans un instant, la séance du jour sur les marchés financiers. Le CAC 40 est toujours en petite baisse. Nos coéquipiers du club viennent pour nous en parler dans un instant. On va vivre la clôture en direct et anticiper la suite sur les marchés. Revenir aussi sur Microsoft. Titre en repli de plus de 3% en ce moment à Wall Street. La déception sur la publication et les perspectives, surtout dans le cloud pour Microsoft. Et puis Boeing aussi qui déçoit ce titre Boeing en baisse désormais de 2,8%. On s'en reparle donc juste après la pause. A tout de suite. Merci.